Les fintechs ou l'utilisation des technologies dans la finance, une opportunité pour le développement de la chaîne des valeurs. Les banques doivent embrasser les technologies nouvelles comme le digital et le numérique afin de renforcer leur performance et mieux servir la clientèle. Le groupe Atijari Wafa Bank, à travers sa filiale, la société ivoirienne de banque l'a compris et utilise les fintechs pour augmenter le taux de bancarisation par la simplification des services. Il est ainsi possible de commencer une opération sur son smartphone et la terminer sur son ordinateur. Pour le ministre ivoirien en charge de l'économie numérique, la transformation du secteur de la finance par les fintechs est une chance à saisir dans un pays où le taux de bancarisation n'est que de 16%. Cela consiste à mener vers le secteur bancaire pratiquement 80% de la population. La téléphonie mobile y contribue déjà et les fintechs vont y contribuer davantage. Nous avons le sentiment que nous sommes au début d'une révolution qui fera beaucoup de bien à notre économie puisque cela fera moins d'informels dans notre économie. Cela fera des populations qui utiliseront plus fortement les solutions monétiques plutôt que les espèces. La mission multisectorielle du groupe Atijari Wafa Bank à Abidjan a permis aux spécialistes de fintechs et de startups d'expliquer aux membres du club Afrique Développement les solutions qui existent dans le secteur des technologies afin de concrétiser les opportunités d'affaires. L'idée est de mettre à plat un peu les enjeux, d'accompagner les entreprises, TPE, PME et grandes entreprises dans cette transformation qui ne peut que d'abord créer de la valeur pour elle-même, pour son environnement et surtout pour les économies africaines où les taux de bancarisation demeurent très faibles. Ce sont des outils extraordinaires que les experts considèrent comme étant des leviers de croissance formidables. La conclusion de Mme Mouna Kadiri, directrice du club Afrique Développement, c'est que les fintechs constituent un enjeu de connexion des différents cibles et segments qui ne sont pas ancrés dans les circuits formels des économies. Cela concerne les entreprises, mais également les ménages qui utilisent désormais le mobile banking dont on dénombre 10 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. C'est parti de la recherche de la recherche de l'avenir, c'est parti de la recherche de la recherche de l'avenir. – Sous-titrage FR 2021